Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Plusieurs accords ont déjà été signés. Les examens de fin de cycle dans le secteur de l'éducation approchent à grands pas. Le retrait des convocations commence aujourd'hui pour les candidats au BEM. Épuration des eaux usées. L'Office national d'assainissement lance des opérations pilotes pour élargir la réutilisation de ces eaux dans l'agriculture. Sport, tour d'Algérie cycliste 2024. Le Grand Prix de la Ville d'Alger portera le nom du défunt Djamel Boukhercha. Madame, Monsieur, bonjour. Le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique se poursuit dans la capitale gambienne. Les travaux devraient être sanctionnés par une déclaration finale, mais également une résolution sur la Palestine. La question palestinienne reste en effet au devant de la scène. Dans son intervention au sommet, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités. Face à la tragédie dont est victime le peuple palestinien, une allocution lue en son nom par le Premier ministre. L'Algérie qui poursuit ses efforts en vue de porter les préoccupations de notre organisation et la défense de sa cause centrale au sein du Conseil de sécurité, ritère son appel à la communauté internationale et à toutes les consciences libres dans le monde, pour que chacun assume ses responsabilités, à mettre fin à cette tragédie humaine à travers la mise en place d'un cesse-le-feu permanent sans condition et mettre fin à l'agression perpétrée à l'encontre du peuple palestinien, permettre l'entrée des aides humanitaires à Gaza et à redoubler les efforts pour garantir l'application urgente des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 27-28. Les derniers développements dans les territoires palestiniens abordés par d'autres participants au sommet de l'OCI, nous dit l'envoyé spécial de la radio nationale Amal Bouazza. Les intervenants ont à tour de rôle appelé à un cesse-le-feu dans la bande de Gaza. Ils dénoncent les crimes commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Pour le secrétaire général de l'OCI, Hossein Mbrahim Taha, ce sommet intervient dans un contexte marqué par de graves développements de la cause palestinienne. La persistance des crimes, de la brutalité d'agression militaire israélienne contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza. Arrêter l'agression contre le peuple palestinien et en termes aux politiques économiques d'occupation d'Israël et lui demander de compte, ceci en plus de l'élargissement de la reconnaissance internationale de l'État de Palestine. Le président gambien Adam Abarro a compté à lui réaffirmer la nécessité de permettre au peuple palestinien de retrouver ses droits nationaux légitimes. Selon lui, les pays membres de l'OCI doivent s'engager envers les principes de justice, d'égalité et de respect mutuel pour mettre fin aux souffrances de la Palestine. Les violences et l'instabilité persistantes dans la région ainsi que la crise humanitaire à Gaza continuent de rendre les perspectives de paix lointaines. En fait, les hostilités constituent une menace sérieuse pour la stabilité régionale et la paix mondiale. J'appelle les États membres à prendre des mesures décisives pour s'attaquer aux causes profondes du conflit et œuvrer en faveur d'une solution juste et durable. De la capitale gambienne, Bondjoul, Amel Bouhaza pour la radio algérienne. Et l'Algérie continuera sa bataille diplomatique en faveur de la cause palestinienne. Elle demande une réunion de consultation mardi au Conseil de sécurité de l'ONU consacré aux charniers découverts dans la bande de Gaza. Par ailleurs, l'Assemblée générale des Nations Unies compte poursuivre ses pressions sur le Conseil de sécurité. Elle soumettra au vote vendredi un nouveau texte soutenant l'adhésion de la Palestine à l'organisation en tant que membre à part entière. Les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza se poursuivent au Caire après des rumeurs d'hier sur un possible et imminent feu vert du côté palestinien. Dans la soirée, un membre du bureau politique du Hamas a accusé le Premier ministre Netanyahou de ne pas montrer d'intérêt pour l'accord. Le décryptage de l'analyste politique Alain Corvès contacté par la Béa Sleimani. Il semble que Netanyahou et ses alliés savent qu'ils sont acculés. L'opération sur Rafa, qu'ils laissent planer en permanence, se précise chaque jour qui passe. Est-ce qu'elle se déclenchera ou pas, c'est difficile de le dire, mais on voit bien que le fait de refuser en réalité un accord de cessez-le-feu avec le Hamas, accepté par les États-Unis, qui font semblant de vouloir jouer les intermédiaires de paix, en fait ce gouvernement extrémiste israélien est soutenu par les États-Unis, qui eux non plus ne veulent pas d'un échec de gouvernement israélien en Palestine et notamment à Gaza. Pour eux, il n'y a pas d'autre issue que d'attaquer Rafa. Et justement, le ministre israélien de la Sécurité, Itmar Ben-Gvir, exhorte le premier ministre Netanyahou à rejeter l'accord avec le Hamas et à lancer l'opération militaire terrestre contre Rafa. On voit bien qu'ils mènent une politique de gagner du temps pour finir de construire le port à Gaza, le port artificiel qui est évidemment pour pouvoir évacuer les Palestiniens, c'est-à-dire appliquer la doctrine qu'ils ont même annoncée de vider Gaza de toute la population palestinienne. Est-ce qu'il y aura cette attaque sur Rafa qui sera désastreuse pour les Palestiniens ? Il est difficile de faire des prédictions, c'est un moment très grave. Ils sont dans une impossibilité de sortir du conflit sans perdre la face. En tout cas, les tergiversations dans les négociations où ils ne veulent plus discuter avec la masse pratiquement sont plutôt inquiétantes et indiquent qu'ils s'orientent vers le déclenchement de l'opération Arafa. En attendant, les bombardements se poursuivent contre Gaza. 211e jour d'agression et des dizaines de martyrs ces dernières heures. L'escalade est également palpable en Cisjordanie occupée à El Rutz. Détail, Rassane Nemr, académicien palestinien. Il répond depuis Ramallah à Karim Abdel Nour. Il y a toujours des affrontements à El Rutz à cause des provocations des colons juifs pour dominer les lieux religieux de la ville sainte en faisant des incursions répétitives et en tentant de présenter des animaux sacrifiés à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa, ce qui fait monter la tension entre les palestiniens d'El Rutz et les colons sionistes, surtout pendant leurs fêtes religieuses. Et depuis les dernières années, ces actions se sont multipliées, notamment avec le gouvernement de Netanyahou qui, pour préserver son poste, il obéit aveuglement au ministre de l'Intérieur Ben Gvir et au ministre des Finances Smotrich qui sont à l'origine des colons extrémistes de droite. Et c'est pour cela que les négociations avec Hamas n'avancent pas pour arrêter la guerre ou pour échanger les prisonniers. Autre question en suspens, la décolonisation des territoires sahraouis. Le président Brahim Ralli a réitéré la détermination du Front Polisario à poursuivre la lutte pour l'indépendance. Il a par ailleurs fustigé certains pays qui concluent des accords avec l'occupation pour investir dans les territoires sahraouis, la France, mais également les Émirats arabes unis dont il a dénoncé les actes hostiles. Le président sahraoui. Les Émirats sont loin géographiquement du nord-est de l'Afrique, un petit pays qui aurait dû être solidaire d'un autre pays comme lui parce qu'il pourrait subir un de ces jours peut-être le même type d'attaque. Des propos recueillis par Nasserine Dehmoun, notre envoyé spécial en marge de la clôture de la conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui à Aouzard. L'Algérie est résolument tournée vers l'Afrique. Près de 200 opérateurs participent à la sixième foire des produits algériens et des accords entre les deux parties ont été signés. Un nouveau pas vers l'intégration économique. Sofia Boukarcha. Une occasion pour les opérateurs économiques nationaux de présenter le produit algérien, d'augmenter le volume des échanges commerciaux actuellement estimés à 300 milliards de dollars, mais aussi de pénétrer le marché de l'Afrique de l'Ouest. Ali Bey Nasseri, expert et consultant en export. Le marché mauritanien est très fortement demandeur parce que c'est un pays en pleine croissance et l'offre nationale algérienne peut absolument prendre en charge les besoins de la Mauritanie. Intégrer le marché mauritanien, c'est aussi une ouverture sur l'Afrique de l'Ouest. Nous avons une opportunité ici. Nos échanges commerciaux sont actuellement de l'ordre à peu près de 300 millions de dollars. Les perspectives actuelles peuvent porter sur le double des réalisations de 2023, franchir facilement le niveau de 500 millions de dollars. Mettre en avant les capacités algériennes, cette manifestation permet de renforcer la coopération économique dans divers domaines. Mohamed Achir, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Tiziouzou. Il y a beaucoup d'opportunités d'intégration entre les deux économies. Il faut noter que l'économie algérienne est relativement mieux industrialisée que l'économie mauritanienne dans plusieurs filières. Ces filières-là sont demandées déjà aux maurétanais, l'agroalimentaire également, les industries d'électroménager. Tout ça quand même constitue une opportunité pour les maurétaniens. La proximité en perspective de réalisation de la route Tendouf-Zouélette, donc à 840 km, ça va réduire de moitié le coût du transport et ça va rendre également le produit algérien plus compétitif sur le marché maurétanien. 183 exposants sont présents à Nouakchott. Sept mémorandums d'entente ont été signés entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'exportation et de la représentation commerciale dans plusieurs secteurs. Le ministre de l'Intérieur supervise aujourd'hui à Bouira une manœuvre internationale de simulation d'un séisme. Brahim Red est accompagné du directeur général de la protection civile, le directeur général de la Sûreté Nationale, mais également le patron de la protection civile tunisienne. Nous aurons à y revenir. La réunion de la tripartite est un mécanisme sur le point d'être relancé. Les principaux concernés se penchent actuellement sur une nouvelle approche pour renforcer le dialogue social. La tripartite est ce point fédérateur des visions de tous les acteurs, partenaires sociaux, partenaires économiques et le gouvernement. C'est donc un espace propice pour un dialogue social, appelé aujourd'hui à adopter une nouvelle approche basée sur de nouvelles règles garantes d'un dialogue réactif, réestime le secrétaire général de l'UGTA, Ahmad Arjout. Le dialogue social doit être une culture, on doit être réactif. On n'attend pas, on ne le sollicite pas, on ne le demande pas. Ça veut dire à chaque fois qu'il est nécessaire de se retrouver autour d'une table, il faut le faire. Il faut discuter, il faut échanger parce que c'est la clé de voûte qui ouvre toutes les portes là où il y a des problèmes. Quand on discute, on pourra trouver des solutions. Du côté du patronat, il s'agit de rétablir les passerelles de concertation et de dialogue national pour répondre à un besoin justifié par le rythme des réformes dans tous les secteurs, relève le président du Conseil de renouveau économique algérien, Kamel Moulin. Aujourd'hui, toutes ces conditions sont réunies grâce à la confiance qui est installée entre les pouvoirs publics et les patronats et qui a créé un dialogue permanent. Nos propositions d'ailleurs sont prises en considération. Et le meilleur baromètre, c'est les chiffres annoncés par monsieur le président de la République sur notre santé économique. Ces résultats, ce dialogue, c'est le résultat des efforts conjoints entre les pouvoirs publics et les entreprises. Le processus de restructuration et renouvellement des institutions de l'État implique aujourd'hui une nouvelle approche de dialogue social comme mécanisme de bonne gouvernance. La tripartite devra ainsi refléter l'émergence d'une force sociale en tant qu'acteur à part entière dans l'édification du pays. Les partis politiques investissent le terrain en prévision de la prochaine présidentielle anticipée. L'ANR notamment, son secrétaire général, appelle les acteurs politiques à contribuer à la réussite du prochain scrutin. Plusieurs partis se sont d'ailleurs inscrits dans le dialogue lancé par la formation relève. En tant que groupe des partis pour la stabilité et les réformes, composé actuellement de cette partie, est appelé évidemment à s'élargir dans les prochains jours, puisqu'il y a d'autres partis qui ont exprimé leur volonté et leur accord d'accompagner notre candidature à la prochaine présidentielle. On s'est inscrit dans notre rôle principal et notre rôle patriotique, c'est comment faire réussir le prochain rendez-vous électoral. Mais avant cela, évidemment, nous avons lancé un appel au dialogue, puisque pour nous, ce groupe de partis pour la stabilité et les réformes, l'enjeu principal, c'est comment réussir le prochain mandat, que nous considérons comme un mandat consensuel, un mandat de réforme et un mandat de mutation, et non pas un mandat de transition. En prévision des examens de fin de cycle dans le secteur de l'éducation, le retrait des convocations commence aujourd'hui pour les candidats du BEM. Différents modes de retrait des convocations sont mis à la disposition des élèves aux épreuves du BEM et du baccalauréat. Comme nous l'explique Nader Khansous, directeur de l'éducation de la Wilaya de Shlef. Il y a trois manières de le faire, soit à travers l'établissement, le directeur d'établissement qui peut fournir cette convocation à travers le site. Deuxième possibilité, l'espace parental sur la plateforme nationale. Les parents peuvent introduire le mot de passe concernant son fils. Le parent a le mot de passe et l'email pour avoir cette convocation. Il y a trois possibilités sur le site web de l'Office national des examens et concours, bac.onec.dz pour les bacheliers et bm.onec.dz pour les quatrième année. Il faut avoir le mot de passe particulier, lequel se trouve sur l'attestation d'inscription. Normalement, chacun d'y a une copie. Concernant les candidats libres, le seul moyen de les avoir s'introduire sur le site déjà indiqué, par ailleurs, en cas de perte de la convocation pour y remédier, le site demeurera accessible au candidat. Si le candidat perd sa convocation, il peut toujours accéder au site pour retirer une deuxième ou une troisième fois cette convocation, vu que ce site reste toujours ouvert jusqu'au dernier jour des épreuves. Pour rappel, l'examen du BEM se déroulera du 3 au 5 juin prochain et les épreuves du baccalauréat du 9 au 13 juin de l'année scolaire en cours. La suite du journal dans quelques instants. La suite du journal sur Algérie Chantrois avec ses efforts consentis pour élargir la réutilisation des eaux usées. Des opérations pilotes sont initiées par l'Office national de l'assainissement. Fazia Merzoug, chargée de communication à l'OUNA, Zondoran, au micro de Hamza Belmadani. C'est un projet qu'avait lancé le président de la République. Donc on s'est dirigé vers le traitement des eaux épurées en adoptant le système de traitement par UV et oxydation pour qu'il y ait plus de restrictions dans la réutilisation des eaux épurées dans l'agriculture. Donc tout type d'agriculture qui a besoin d'eau pourrait éventuellement être irriguée avec ces eaux-là. On a lancé le traitement par UV au niveau de la nouvelle station de Mohamedia, au niveau de Mascara. Il y a un autre projet de traitement des eaux épurées tenuées par ozone au niveau de Mastaganam. Prochainement, il y aura généralisé tout ce système au niveau des stations d'opérations. Lutte contre les maladies à transmission hydrique. Les actions de sensibilisation sont entamées à l'approche de la saison estivale. Illustration à Djigel avec Abdelhamid Souet. La prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique et zoonose est à l'ordre du jour à Djigel. En prélude à la saison estivale, généralement marquée par une prolifération de ce genre de maladies. Le sujet en question a été examiné lors d'une réunion qui a regroupé tous les responsables locaux concernés pour prendre les mesures préventives nécessaires. L'accent a été mis sur le rôle des APC dans cette campagne sanitaire. Le président d'APC de Djigel, Bourgmis Belhimer. Une opération de sensibilisation pour les citoyens qui s'alimentent des puits au niveau de leur domicile par le chômage. Ainsi, parce que nous avons reçu une quantité de ce produit de la wilaya et encore plus, nous avons entamé une opération d'achat et de distribution de ce produit pour les citoyens qui s'alimentent des puits. Pour le moment, la situation épidémiologique ne présente aucune inquiétude, mais les mesures préventives s'imposent d'ores et déjà sur le terrain. Djigel, Abdelhamid Zouad, Alger Chantrois. Sensibilisation également contre les incendies de forêt, une campagne est lancée à Tebessa, nous dit Bachir Darbassi. Cette action collective vise à encourager la participation de tous les citoyens dans la préservation de l'environnement et garantir la sécurité pendant la période estivale. Génie Hasmer, la conservatrice des forêts de la wilaya de Tebessa. On a anticipé cette campagne à partir du 1er mai jusqu'au 31 octobre. L'objectif de cette caravane est de sensibiliser les riverains, notamment de la forêt, sur l'importance d'être vigilants par rapport au risque d'incendies. Quant au wali de Tebessa, M. Khair El-Sé, il nous précise le rôle de cette caravane à travers les 28 communes de la wilaya. Effectivement, à l'approche de chaque saison estivale, il est impératif d'organiser ce genre d'activités, c'est-à-dire pour éviter tout risque d'incendies de forêt. De Tebessa, Béchir Darbassi pour Algiers-Chantoua. À cet if, les journées cinématographiques internationales se poursuivent. Des ateliers sont organisés en marge. Fattah Boumerdi est notre envoyé spécial. En marge des projections qui sont programmées le soir, la matinée est dédiée exclusivement aux ateliers. Six au total et parmi ces ateliers, le montage, un élément crucial dans la production cinématographique. C'est même la base après l'écriture du scénario et le tournage. C'est ce qui donne naissance et sens au film. Mlyani Hashmi, superviseur de l'atelier montage. On essaie au moins de faire aimer ces métiers audiovisuels, dont le montage, à ces gens. Donc, mis à part le logiciel ou la partie technique du métier, on essaie de leur expliquer c'est quoi le montage en tant que métier, en tant qu'art, le métier de monteur. Il y a plusieurs chapitres dedans, dont le rythme du film, les raccords et les opérations qui viennent après. C'est-à-dire les différents types de montage qui existent, et puis les autres opérations dont l'étalonnage, le mixage, etc. J'espère que toutes les huilayas aient la chance d'organiser ce type de masterclass, ce type de festival, etc. Un atelier qui attire pas mal de passionnés, tous jeunes. Je suis venue ici pour le montage parce que je vois bien qu'il y a des créations bien sur des choses que je peux faire. C'est des choses que je peux faire. Ce n'est pas un travail que tout le monde peut faire. Je suis passionnée par ça. Et en plus, quand je vois un film, je vais le créer moi-même. Je vois que j'ai fait un travail. C'est mon objectif. Je participe dans cet atelier parce que j'aime bien le montage. J'aimerais bien monter des films plus tard. Et l'ambiance et le montage, c'est la base du cinéma. Ce soir, à partir de 20h, au niveau du parc Moll, il y aura la projection de trois courts-métrages en compétition et la projection du film Le Manteau, grand format du réalisateur palestinien Nobos Abou Salah. De cetif, Fattah Boumadi, Al-Géchin 3. Nous l'annonçons en titre. Le Grand Prix International de la Ville d'Alger en cyclisme, donc, portera le nom de notre défunt collègue, Jamal Boukarcha. Tout à fait. C'est ce qu'a annoncé ce matin le président de la Fédération Algérienne de Cyclisme, Khérdé Mbarbari, au micro de Rostam Yahya. Je les fous, on l'écoute. Aujourd'hui, on a discuté sur l'annonce que le Grand Prix International de la Ville d'Alger va porter le nom d'une grande sommité de la presse sportive, et spécialement au cyclisme, Jamal Boukarcha, Laïr Hamou. C'est une compétition aussi pour montrer les capacités touristiques de l'Algérois, et aussi la diversité culturelle de cette ville. On rappelle que cette dernière étape du Tour d'Algérie verra la participation des meilleurs cyclistes du continent africain. Il y aura même des coureurs du continent américain et européen. Au total, 90 cyclistes sont concernés par cette 24e édition du Tour d'Algérie, qui, on rappelle, s'étalera du 11 au 24 mai prochain. Et en judo, l'Algérien El Mahdi, Lili Mohamed a été éliminé du Grand Slam du Tajikistan. Tout à fait. Le deuxième représentant algérien, Grand Slam, qui se déroule au Tajikistan. Lili Mohamed El Mahdi est rentré en compétition ce matin dans la catégorie des plus de 100 kilos. Au premier tour, Lili Mohamed El Mahdi s'est imposé devant le Tajik Nikhbat Soda. Malheureusement, au deuxième tour, il s'est incliné face à Odokhou de la Mongolie. Je rappelle qu'Emina Belkade a décroché la médaille de bronze hier en Grand Slam. Un résultat qui lui permet de rester en course pour les qualifications aux JO de Paris 2024. Merci, Lodfi Benedir. Lodfi Erdouane, si y'a si été à la réalisation, sa mère à la console technique, Neserin à la régie d'antenne et Yacine Austrimine.